Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième séance de CG, Aspects techniques et pièges à éviter, présentée par Docteur Lechel, maître assistant en cardiologie. Je vous souhaite bon courage, Inch'Allah. Docteur, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on va compléter cette deuxième partie de l'Occal du Grame. Donc, comme vous savez tous, c'est l'enregistrement de l'activité d'équilibre de chaque contracte sur l'article. Donc, il y a une deuxième partie qui correspond à la dépolarisation ventriculaire. L'espace fière qui correspond à la conduction de l'assimilation de l'article ventriculaire. Le complexe fière qui correspond à la dépolarisation ventriculaire. et la dépolarisation ventriculaire. Donc, comment réaliser le sujet ? Pour les dépolarisation ventriculaire, on a une électrode qui est placée sur le membre inférieur droit. Donc, pour les dépolarisation ventriculaire, on a un qui est entre le membre supérieur droit et gauche. Et donc, le membre supérieur droit et le membre inférieur droit. Donc, pour les dépolarisation ventriculaire, on a un qui est entre le membre supérieur gauche et le membre inférieur gauche. Pour les dépolarisation unipolaire, on a trois dépolarières. R signifie entre le coeur et le bras droit. VL, L, L signifie entre le coeur et le bras gauche. Et VF, FC, c'est entre le coeur et les membres inférieurs. Donc, pour l'immigration pericordienne, on a un peu de V1 et V9 pour l'exploration du coeur droit. Donc, on voit dans ce tableau, R et V4, VR et V1 et V2 pour permettre l'exploration du ventriculaire droit. V1 et V2 pour explorer la pente du coeur droit. V1 pour explorer la pointe du ventriculaire gauche. V5 et V6 pour explorer la pointe du coeur droit du coeur gauche. V3, VR et VR pour explorer la pointe du coeur gauche. V2, VR, c'est pour l'exploration de la part du coeur gauche. Et enfin, V7, V8 et V9 pour explorer la part du coeur gauche. Donc, il faut les avoir en tête, il faut les mémoriser pour savoir les données électriques au niveau de chaque partie du coeur. Donc, quand faut-il faire un électrocardiogramme ? Donc, devant tout simplement cardiovasculaire, à savoir une douleur thoracique, que ce soit à l'effort ou au repos. Dans ce cas, il faut toujours réaliser un électrocardiogramme, soit au repos ou à l'effort. Dans ce cas, il faut toujours réaliser un électrocardiogramme, soit au repos ou à l'effort. Dispnée également, pour les dyspnées d'effort ou là, des dyspnées d'effort. Donc, il faut réaliser un électrocardiogramme, soit au repos ou à l'effort. Également, devant toute maladie, à l'examen cardiovasculaire, si on trouve l'examen cardiovasculaire, le maladie tachycard ou l'ambladiardie, où là, il présente une aléquimie cardiaque, la présentation comme le galop, devant une incidence cardiovasculaire, les patients impertendus pour le respect de retentissement de cette acidation gauche. Également, devant les patients qui présentent une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire une artériopathie obliquérante du membre à l'inférieur, un anibis de la verte abominale ou des AVC. Également, devant les intoxications médicamenteuses, devant l'intoxication par les antidépresseurs, la trécycidique et les pétalopants, troubles électrolytiques, donc épocalimie et percalimie, si vous avez des stages au service de réanimation, vous allez rencontrer ces anomalies électriques. Les états de chocs, le type d'états de chocs, la mise en route d'un traitement de métabolopont, avant de commencer un métabolopont, il faut toujours réaliser un ECG, de façon répétitive, pour apprécier la fréquence cardiaque. En préopératoire, devant toute intervention, dans le bilan opératoire, chez les hommes après 40 ans et chez les femmes, en fait, les femmes ménopausées, pour réaliser la fréquence électrique, pour dépester des troubles conductifs, des arrêtements, pour les signes de dyschymie mucale. Pour l'aptitude professionnelle, les conducteurs ou les sportifs, généralement avant l'embauchement, ils demandent des ECG. Enquête familiale pour certaines parties, comme la dysplasie arrhythmogène du ventre gauche, plutôt du ventre d'orale, les CMH, c'est qu'elle est hypertrophique, donc, les méopathies, les hypertrophiques, les déatifs, les hypertrophiques, sont caractérisés par l'opportunité de l'épuceur, c'est pas loin mieux qu'un cardiaque. C'est un nombre de Bugadins, donc le fameux syndrome, qui a été défini par les deux frères Bugadins, donc, c'est un suivi très rare caractérisé par la subvenue de mon sublux, ou les troubles de rythme ventriculaire. Donc, le plan d'interprétation de l'ECG, donc, l'ECG doit toujours être interprété dans le même ordre, afin de ne pas passer à côté d'un tube rythmique, d'un tube de connexion, ou une autre anomalie. Donc, l'analyse systématique doit se faire selon l'ordre du cycle cardiaque. Donc, le premier, il faut toujours dire la fréquence et le rythme cardiaque. pour rechercher une tachycardie, ou une bradycardie, ou une arrhythmie sinusale. Pour rechercher le cœur, il est dans l'axe normal, ou là, il est dans l'axe, l'axe, il est droit, ou là, il est à gauche. L'onde P, donc, est-ce qu'elle est bifide, est-ce qu'elle est large, est-ce qu'elle est biophasique, est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'elle est absente. L'espace PR, il faut toujours vérifier, est-ce qu'il est très court, est-ce qu'elle est lente, etc. Le complexe QRS, sa morphologie, la durité, etc. Rechercher les ondes Q, qui signifie que le malade a fait un EDM. Le segment ST, est-ce qu'il est isoélectrique, est-ce qu'il est un sujet d'écalage, etc. Le segment QT, l'onde U, et l'onde U. Donc, il faut les retenir par cœur, et par... Donc, avant de commencer, il faut toujours vérifier l'étalonnage, et la vitesse de déroulement d'un tracé électrique. Donc, on voit ici l'amplitude d'un millivolt, millivolt correspond à 10 millimètres. ainsi que la vitesse de déroulement du tracé, il faut toujours qu'elle soit 25 millimètres par seconde. Donc, la fréquence cardiaque, la fréquence d'un sujet d'une variable variée entre 50 et 100 battements par minute, elle est dépendante d'une usure qui joue le rôle de pacemaker. et une simulation rapide de... Docteur ? Est-ce que vous m'entendez ? Donc, on voit ici, on a trois carreaux entre les deux complexes QS. Donc, la fréquence cardiaque, on va diviser 300 sur 3 pour avoir une fréquence de 100 battements par minute. Donc, on parle de... Docteur ? La diapo maintenant n'est plus affichée. Est-ce que vous pouvez la partager ? Fréquence c'est énorme ! Je vous remercie de foudre, Et en moins de temps de temps, on va sortir une fois par minute de temps pour le 6... Et en moins une autre, on va vous mettre en mesure. C'est bon ? Il faut place la systemicité. Il faut qu'il faut faire du 5... Il 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 faut faire du 5 et les. Il faut faire du 5 et les. Le faut faire du 5... Merci. 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 C'est partagé maintenant, docteur. Vous pouvez continuer. Merci. 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 La diapo est affichée maintenant, docteur. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Donc, on parle de radicardie pour les fréquences de moins de 50 battements par minute et de tachycardie pour les fréquences au-delà de 100 battements par minute. Donc, si on a une activité d'une sinusale défaillante, il y a un autre qui peut prendre le relais, mais toujours avec une fréquence. Ce fois, il peut être soit au liquideur, on aura une fréquence qui varie entre 50 et 80 battements par minute. Ou jonctionnelle, on aura une fréquence qui varie entre 35 et 50 battements par minute. Et enfin, ventriculaire, une fréquence qui varie entre 20 et 35 battements par minute. Donc, normalement, le rythme est sinusel avec une fréquence qui varie entre 50 et 60 battements par minute. Donc, elle est déterminée par le nœud sinusel. C'est parti. 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 c'est-à-dire trois cas. Dans les rivières, il existe une onde P avant chaque complexe QRS. Donc, les onde P peuvent être présentes, mais de morphologie normale ou absente. Quelle est la principale cause d'onde P de morphologie normale ? Une onde P peut être trop large. Donc, dans les hypertrophies auriculaires gauches, qui sont dans le litissement, par exemple, le mitral, trop haute dans les hypertrophies auriculaires d'Ouat, qui se voient dans les réticements tricuspidiens, ou inversées dans les rythmes. Les principales, quelles sont les principales causes d'onde P ? Donc, l'onde P est absente dans les filations auriculaires, dans les blocs ciri-auriculaires, et dans les articulations jonctionnelles et ventriculaires. Donc, en cas des hypertrophies auriculaires d'Ouat, il existe une augmentation de l'amplitude de la patinité de l'onde P. et puis des infrasées dans les religieux d'Ouat, il existe une augmentation de l'amplitude de la patinité de l'amplitude de l'omplitude de la patinité d'Ouat. On se tue à l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude, Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...